Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et ça va être un petit vlog tout simplement. Vous allez me suivre toute la journée, je vais vous donner des astuces. Bref, on va passer un bon moment ensemble avant de commencer le générique et surtout juste après le café parce que j'ai la tête dans le cul, j'ai pas pris mon petit déj. C'est parti ! Salut ! Moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leur chien. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, Youtube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Ça, le petit jus d'orange du matin pour bien commencer la journée, y'a rien de mieux. Bien évidemment, pour que ce petit jus d'orange soit meilleur, un petit verre. Ouais, c'est sûr ! Je sais pas vous le matin, mais moi je suis très fruit. De quoi se prendre un petit brouillon pour commencer la journée ? Bah oui, un petit peu d'énergie pour le matin, ça fait pas de mal. Comme ça, prendre en forme toute la journée pour nos clients et les chiens, bref. Bon bah on passe au petit déj ! La meilleure partie de la journée. Pour tous ceux qui souhaitent connaître ma routine du matin, tout simplement c'est mon petit déj. Après j'ai mon ordi, j'ai tendance à checker un petit peu les mails, regarder tout simplement un petit peu toutes les questions qu'on nous pose, donc Facebook, Instagram, etc. Répondre aux commentaires Youtube, ça me prend beaucoup de temps, donc souvent je fais ça le matin. Et si j'ai un peu de temps, je continue un peu le montage vidéo, donc pour Youtube. Bah la vôtre ! Petit jus d'orange du matin là ! C'est un petit chien ça ! C'est un petit chien ça ! Ouais ? On y va ? On va travailler ? On va travailler ? Ouais ? On va travailler ? On va travailler maintenant ? Oh là là, je suis en prison ! Je sais, je vous le dis à chaque vidéo, mais vraiment, mettez une cage dans vos voitures pour sécuriser vos chiens, c'est hyper important. Pour beaucoup de monde, ça paraît barbare, mais je vous assure que c'est indispensable. Si vous avez un accident, vous protégez vos chiens. Je vois trop 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 de chiens qui sont en liberté dans les voitures, et c'est super dangereux. Donc voilà. Moi je suis un adepte de la cage en voiture pour la sécurité de nos chiens. Bah écoutez, je prends la route, je vais pas trop filmer, parce que c'est dangereux. Et puis on se retrouve quand on arrive sur le lieu de balade. Voilà les coupings ! Les coupings ! Il fait beau aujourd'hui ! C'est les coupings ! Mais quelle chance incroyable ! Il fait beau encore aujourd'hui, regardez-moi ça. On a du soleil. Mais quel kiff ! On a la chance, on fait un beau métier ! J'adore ma vie ! Bah voilà, on vient d'arriver sur le lieu de balade. Vous avez déjà vu normalement dans quelques vidéos. C'est splendide, hein ? On a de la chance quand même. De pouvoir aller se promener, balader ses chiens, juste avant d'aller au travail. Bon bah voilà, la balade est terminée. Les chaînes se sont baignées, on a marché un petit peu. Je vais pas tout filmer, vous m'en voulez pas, mais bon voilà. Et puis on est parti pour aller direction le terrain avec notre premier rendez-vous. C'est Ralph, un petit border colis. Et puis voilà, tout simplement les amis, c'est parti ! On va venir, notamment, passer au maximum par la gestuelle. 80% de la communication entre vous et votre chien, elle se fait par les gestes. Bon les amis, on est parti pour la première séance. Donc avec Ralph, qui est où ? Qui est juste là. Ah Doudou, tu dis bonjour ? Ouais ! Donc aujourd'hui, c'est les stagiaires qui vont gérer la séance. Donc toutes ces demoiselles qui sont là, celles qui vont driver le cours. Je vais vous faire des petites images sympas. J'espère qu'elles vont bien réussir à ce moment la semaine où elles apprennent à donner des cours. Là, vous êtes en forme les filles ? Oui ! Ça va ! C'est parti ! C'est parti ou c'est pas parti ? Ouais, c'est parti. Ah ouais, transition à la main et tout. Alors pendant la semaine de formation, il faut savoir qu'on prend des notes. Enfin, Fanny prend des notes. Et donc en fait, elle écrit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien comme ça. Après, elle peut débriefer avec les stagiaires. Et ça nous permet de pouvoir faire en sorte qu'ils s'améliorent. Donc là, on est sur un petit exercice des marches aux pieds, de ne pas bouger. On fait des petites révisions. C'est la dernière séance pour Ralph. Donc normalement, il est censé être très bien éduqué. Et on vérifie que tous les points soient bien acquis. Comme ça, si on a besoin, on continue à travailler. Donc on a fait six séances avec lui. On a travaillé la marche aux pieds, le pas bouger, des blocages. Toute la gestion nerveuse parce que c'était un chien qui aboyait énormément. Et on a une maîtresse qui est très investie. Donc ça joue aussi beaucoup dans l'éducation. C'est-à-dire qu'elle travaille bien tous les jours. Et c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. T'es aware ou t'es pas aware ? Dis-nous tout. Allez, continuez à avancer tout doucement. Ok, accélère. Arrête-toi. Ouais, super. Et une belle caresse pour lui dire que c'est bien. Super, excellent. Ok, Julie ? Allez, tu essaies de faire la même chose maintenant ? C'est parti, Vanessa. Perturbation. Rappelle-toi l'exercice. Donc moi, je suis avec le chien. Tu le mets en assis, pas bougé. Tu fais face à lui quelques pas, tu vois. Et après, tu te retournes. Tu fais 2 ou 3 mètres. Ensuite, tu te retournes. Je te dirai où... Pas. Pas. Viens. Pas. Allez, allez. Allez, viens, Ralph. Allez, viens. Pas. Allez, allez. Pas. Donc ça, c'est un petit exercice pour gérer ce qu'on appelle le fond nerveux du chien. Donc le chien n'est pas bougé. Vanessa essaie de le lever. Et le chien doit apprendre à se frustrer et donc ne pas se lever. C'est pour gérer le côté émotionnel du chien. Donc là, on va durcir l'exercice. C'est-à-dire que toutes les filles vont essayer de lever le chien. Pas. 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 Deuxième fois-ci, on va sortir tous nos chiens. Et le but du jeu, c'est qu'ils ne bougent pas malgré la stimulation des chiens qui seront à côté de lui. Elle est magnifique de toute beauté, cette chienne quand même. Allez, c'est parti. Pas. Pas. Bouger. Pas. Bouger. Pas. Pas. Dis-lui à bois. Pas. Il n'y a a pas quoi. Pas. 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 Arrête-toi. Arrête-toi. Super. Eh bien, c'est parfait. Ralph a parfaitement bien écouté. Ah, ma zouille. Assis. Ah, ma petite zouille. T'es bientôt la retraite, ma fille. Y'a un bébé qui va venir t'embêter Bientôt Bon on va passer maintenant au blocage en mouvement C'est toi qui vas faire la démonstration ma fille ? Ouais Je comprends pas les éducateurs canons Où vous voyez jamais de complicité avec leur chien Ça m'a toujours étonné Et pour vous dire elle a été même trop au cul Voilà je suis pas éducateur canons On est censé être très proche de nos chiens C'est bizarre Je sais pas ce que vous en pensez en disant en commentaire Bon allez charlie va nous expliquer tout ça Alors on va passer à la première phase de blocage Si vous vous rappelez bien J'ai mis mon chien au pied J'avance et je lâche tout Pas bouger Ce chien est vraiment trop fort C'est excellent bravo Super Je peux revenir le chercher Qu'est-ce qu'il est beau Très important Toujours bien féliciter son chien C'est très très important Pas d'action sans motivation Donc là on va dur sur l'exercice Le but du jeu c'est qu'elle arrête cette fois ci sans parler Allez vas-y accélère un peu Allez on accélère 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 soit sûr de toi Allez quand tu veux Ok nickel tu peux revenir le chercher Du coup là que penses-tu pour le moment des élèves Très très bien Très bon gru Attention attention à vous quand même Comme quand même C'était beau Comme quand même Donc l'exercice va être très simple On va mettre Ralph au assis pas bouger On va mettre un plot La maîtresse va se mettre en face Et le but c'est de l'arrêter le plus proche possible du pot C'est propre C'est pas mal Allez rappelle-le Fais lui un gros câlin Donc à savoir qu'on forme aussi les stagiaires Donc à la tenue de longe au placement etc Ça c'est très important Vas-y quand tu veux Ouais c'est beau ça Et tu rappelles gros câlin C'est bien ça Excellent Allez arrête-le quand tu veux Et rappelle-le Elle est bien Bon bah voilà une super séance avec Ralph Il écoute super bien 6 séances top Chien nickel Tire pas en laisse Il aboie plus Il se bloque quand on lui demande Il s'arrête Voilà un chien bien éduqué C'est parti pour la suite de la journée Transition youtubeur Bon les amis Il est temps d'aller chercher à manger Ok Je suis accompagné de la petite Manon C'est une petite stagiaire qu'on a eu Elle était toute petite Avec quel âge ? 14 Comme ça Il y a une suite toujours Donc voilà On va chercher à manger Et après on va continuer le reste de la journée Tranquilou Et puis voilà Ça te va ? Tu vas rester avec nous toute la journée Manon ? T'as mangé la dalle T'as mangé la dalle ? Moi aussi grave On mange quoi ? Bon on va manger Et regardez ce qu'on a acheté Pour partager tous ensemble Une jolie tropézienne Voilà On est bien reçu à CCEF Pendant les formations Non ? On avait l'air de dire que Juste les gars on en parle De la taille du sandwich Il est pas incroyable Comment tu veux que je travaille après ? Bon on est parti pour une nouvelle séance Avec la propriétaire de Réa Bonjour Bonjour Tu seras en vidéo comme ça Donc Réa c'est une petite malinoise Super mignonne Qui est à laquelle Réa déjà ? Elle a 9 mois Elle a 9 mois Elle est venue se dégourdir un petit peu les pattes Tout simplement Elle vient depuis son plus jeune âge On va vous présenter Réa C'est ma super copine T'es ma copine Ouais T'es ma copine Elle est amoureuse de moi Réa Coucou ma copine Tu dis bonjour Là Non mais là Elle a dit bonjour Bonjour ma copine Tiens voir ma fille Ouais Voilà Allez Je te laisse continuer à travailler Réa C'est bien ma fille On va faire quoi ? T'as rechopé ? Oui Allez Allez Vous l'amenez à gauche C'est ça ? A droite A droite A droite Ok Donc détendez bien votre main Gauche A droite Détendez Détendez Au 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 Pas bouger, pas bouger, on va être assis, pas bouger, pas bouger, viens ta voix, pas bouger, encore, oui oui oui, pas bouger, t'as vu là mes expressions maintenant, oui oui oui, n'hésite pas, quand tu la sens prête d'appartier, on va travailler à un exercice qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent, c'est le rappel, ok, donc quand je t'explique comment ça marche, hôtesse assis, pas bouger, généralement quand on appelle un chien, on a un mauvais réflexe, c'est qu'on a tendance à lui crier dessus, c'est à dire qu'on fait hôtesse au pied, hôtesse viens ici, mais plus je vais lui crier dessus, moins le chien aura envie de revenir, en même temps c'est normal, je lui crie dessus, il se dit bah je vais me faire engueuler si j'arrive, autant rester là où je suis, donc la première chose quand tu vas travailler du rappel avec ton chien, c'est que tu vas lui parler le plus gentiment possible, et j'encourage bien mon chien, quand il arrive tu le caresses, mais tu lui laisses la possibilité de repartir, surtout tu ne maintiens pas ton chien, tu le gardes pas à côté de toi, parce que tu vois plus je le maintiens, plus il a envie de partir, alors que bizarrement plus je la pousse, plus il a envie de venir me voir, ok, donc l'exercice ça va être de la mettre au pas bouger, c'est rapelait là? C'est ça, viens ma belle, viens ma belle, pas bouger, c'est bien ma toutoune, allez viens ma belle, viens, viens, viens viens, 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 viens ma belle, c'est bien ma toutoune, pas bouger, pas bouger, vous pouvez revenir, allez bien quand il va regarder les roches allez on change de direction on change de direction donc là on est sur un petit exercice avec Rita un petit épagnol de rappel naturel donc là on est sur l'explication du pas bouger soit vous vous mettez comme ceci allez viens viens oui c'est bien une petite caresse et on rappelle ça va être sympa ouais donc on va aller se promener sur la plage avec la longe c'était dur ma fille l'éducation ouais bon voilà fini la séance avec Rita donc petit épagnol super on a travaillé donc toutes les phases de blocage les pas bouger on a travaillé aujourd'hui du rappel naturel et on lui a appris à bien rappeler son chien en tout cas correctement bref super séance maintenant on a un petit devis et bah écoutez je vous fais des petites images et j'espère qu'en tout cas la vidéo pour le moment vous plaît n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et bien évidemment à partager la vidéo allez donc comment s'appelle la chouquette régate 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 comme une régate c'est joli c'est très joli régate et ben 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 ça commence mal on avait été à Villeneuve à Villeneuve et on avait fait des démonstrations il y a 7 ans et on s'était beaucoup amusés pendant une dizaine d'années donc là on teste un petit peu bah voilà son comportement la capacité à se concentrer on fait tous les petits tests pour pouvoir en fait tout simplement proposer un protocole éducatif pour résoudre le problème voilà appuyez sur les fesses s'il y a besoin et on fait un petit can c'est bien nous ce qu'on va voir c'est que c'est facile d'asseoir un chien à la maison mais s'il ne faut pas bouger on ne le met pas et après il va falloir qu'il se décharge donc actuellement je régate le moment en marchant comme ça après il pourra beaucoup mieux gérer au quotidien vous lui apprenez en fait c'est comme si vous mettez votre chien sous une cloche d'accord bon ben voilà on a fini le devis donc avec régate super super mignon petit terrier tibétain ça s'est bien passé donc là maintenant on fait le debrief avec les filles qui ont essayé de faire le devis parce que pendant la formation bah on apprend à faire des devis donc voilà c'est plutôt cool et puis il nous reste une petite dernière séance si je dis pas de bêtises bah écoutez on est parti let's go mais allez vous reconnaître Raymond salut Raymond vous vous souvenez c'était avec les croisements avec Jessie ça va Raymond ? la forme ? l'eau jalouse l'eau jalouse l'eau jalouse chien méchant ? oui très méchant oui très très méchant très très méchant moi tu viens ? c'est incroyable incroyable vous allez jamais en voir vos yeux regardez une espèce magnifique splendide c'est splendide tues splendide, ma petite zouzouïou fitz petit petit collard me zouzoujou oui 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 vован petit... Oulala ma zuzouille 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 Et quoi ça ? Trop d'amour Qui tu fais là ? Qui tu fais ? Tu veux manger papa ? Ou tu veux manger papa ? Ou tu veux manger papa ? Bon alors on est parti pour la dernière séance C'est quoi le dernier chien qu'on va voir ? Soun C'est quoi comme race ? Un border cocker springer Un border cocker springer Border cocker springer Non ça me fait pas penser de musique ça ? Bon bah voilà on va voir un border Springer cocker Enfin bref un croisé 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 quoi Pas bouger voilà c'est votre voix qui travaille Pas bouger Pas bouger Merci parce que c'est bien ça Pas bouger Pas bouger Très 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 bien Pas bouger Bien ma sonne Au pied Au pied Au pied On m'a fait un petit coup de Bien que je t'attrape D'accord Ok Et puis j'ai Donc j'ai moins Bon en vrai ça va quand même mieux Vous avez les petits exercices de cette semaine ? L'exercice de la route ? Ou Ou est ça ? La route ? Donc en gros là si je dis pas de donnerie on est sur la quatrième séance de blocage en mouvement Donc voilà une petite chaîne un petit peu nerveuse qui a tendance à mordiller beaucoup sa maîtresse Donc on est là pour lui apprendre à se gérer nerveusement et arrêter tout simplement de mordre sa maîtresse Let's go Ça va ? En fait avec ? Mais oui ça va Courageuse Oh non Avec une jambe en vrac J'ai associé chaussures et un tel t'as vu ? Ok Bonjour que pensez vous de cette formation ? Très bien Très instructive Tu sais bien si t'as à faire C'est un plaisir d'apprendre avec vous Ok C'est dans les 50€ après Merci Donc là Julie Travaille la petite marche au pied avec Sun Elle est bien Elle est bien Petit pas bougé Eh Sun au pied Viens Au pied Au pied Au pied Voilà Elle est en train de perturber tout ça Pas bougé Pas bougé Viens mon pied Allez-moi 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 Gâteau Gâteau Pas bougé Tu veux les gamelles ? Ecoute la preuve Oui Pas bougé Viens 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 Allez Arrêtez-vous Et là vous pouvez la ramper Allez viens ma choune Tu peux venir Viens C'est bien ma choune Super C'est bien Donc cette fois-ci on va passer à la première phase de blocage Allez On est parti ? Allez 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 Avancez Sans vous arrêtez Sans vous arrêtez Lâchez tout Pas bouger Super Allez viens Allez viens ma choune Viens Allez viens Viens Voilà Pas bouger Pas bouger Pas bouger Pas bouger Pas bouger Pas bouger Allez viens travaillé les blocages, au revoir on a travaillé donc les blocages bref on a travaillé, le pas bouger etc, ça s'est super bien passé face à les filles qu'on gérait, bravo les filles et voilà, fin de séance, et voilà les amis bah écoutez on va s'arrêter là dessus, c'était notre dernier rendez-vous donc avec Soon, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette petite vidéo, on a vu quelques chiens, c'était une petite journée aujourd'hui petite journée cool, ça fait plaisir, ça fait du bien de temps en temps n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ce petit format vlog viens d'ailleurs, dis-moi en commentaire s'il te plaît et puis voilà, allez, ciao